Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se la biote. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Bienvenue au jardin vous est proposé par ARS, le fabricant japonais d'outils professionnels pour la taille, la coupe et l'entretien de vos jardins et de vos espaces verts. Vous avez besoin d'un avis ? D'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr News Jardin TV vous propose Bienvenue au jardin Une émission 100% nature Animée par Patrick Mulan et Roland Mott Bienvenue au jardin Patrick Mulan, Roland Mott Alors nous sommes donc ce 24 juillet Et pour la semaine prochaine qui sera la dernière du mois de juillet Eh bien qu'allons-nous faire au jardin ? Je sais que Roland de toute façon s'est biné et se promenait chaque matin dans le jardin pour voir ce qui s'y passe Comment t'as deviné ? Non ? Il y a autre chose ? Oui il y a autre chose en ce moment qui est plaisant C'est aussi récolter les aromatiques Parce qu'on est en pleine saison Et là on a un peu plus de temps l'été au jardin Donc à part nos émissions Eh bien on est plus calme, on est plus cool On peut prendre notre temps dans le jardin Et là on va pouvoir récolter, faire sécher Oui mais ils ne sont pas déjà un peu secs Ce n'est pas mieux de les récolter plus tôt dans saison ? Oui on peut récolter toute la saison Mais là c'est notre temps, c'est nous, c'est de notre faute On fait souvent sécher dans la serre Parce que c'est pratique On va suspendre nos bouquets en serre On met une petite étiquette dessus Parce que une fois que c'est sec On reconnaît un peu moins Et donc c'est un vrai plaisir On prend notre sécateur, on va couper, on va aller se balader Et comme notre jardin est un peu mélangé C'est un peu, pas le foutoir, mais un fouillis organisé Il faut aller chercher Et ça permet de tourner et de regarder ce qui se passe autour En fait il fait la chasse aux oeufs tous les ans En permanence Toutes les semaines, on va chercher les trésors Alors au niveau justement des cultures un peu modernes Toi tu fais de l'hydroponie Oui Et il y a des choses à faire ? Pas grand chose Mais quand même, comme il y a un peu de chaleur Et que notre réservoir d'hydroponie Et la tour hydroponique est dans la serre Donc là il faut quand même surveiller régulièrement Les apports d'eau Alors c'est un circuit fermé Mais bon d'abord les plantes vont capter Et puis avec l'évaporation Et bien l'eau peut disparaître Donc on a ça à contrôler Et l'engrais qu'on met dedans Puisqu'on a un engrais naturel liquide Qu'on va mettre dedans Et donc il faut juste contrôler ça Et un peu plus en ce moment Parce que dans la serre, avec la chaleur Ça s'évapore plus vite Et là t'es en expérimentation Ou t'as des résultats qui sont sympas avec ça ? Non, parce que ça fait trois ans Qu'on a cette tour hydroponique Et oui, alors tout ce qui est légumes feuilles Et tout ce qui est... Alors basilic, ça va très bien On a des basiliques super Et sur la colonne On en met 36 alvéoles On met nos graines Et boum, ça part Et on n'a rien à faire Puisque c'est un programmateur Qui nous ajoute de l'eau Toutes les demi-heures à peu près Est-ce que ça ne serait pas l'idéal Pour faire des fraisiers ? Alors il paraît Nous n'avons pas testé les fraisiers Mais écoute... Tu as une mission pour l'année prochaine Oui, ça c'est peut-être pas mal De faire des fraisiers en hydroponie Mais non, parce que Là, il n'y a aucun risque Que les fraises rentrent au contact du sol Et donc même que les limaces Je pense Viennent les boulotter Et puis le temps qu'elles montent là-haut Il y a un peu de marge Alors il y a autre chose Ah tiens S'il y a une chose que j'ai remarqué Sur les tomates Qui commencent pour certaines À arriver à maturité Il y en a qui ont Ce qu'on appelle le cul noir Oui Ne mangez pas le cul noir Par contre on l'enlève Et puis on peut consommer Le reste des tomates C'est surtout une irrégularité Dans l'arrosage Exactement Et donc ce qu'on a constaté C'est essentiellement Alors dans la serre Ça se produit un peu moins À l'extérieur Dans la serre C'est encore plus marquant Parce que ça peut monter À des températures importantes On a beau ouvrir, aérer Et donc on essaye D'arroser régulièrement C'est paillé Cette irrégularité d'arrosage Et donc ça nous entraîne Ce fameux cul noir Alors nous avons parlé Des boutures On n'avait pas vraiment dit Dans le sujet Quelles étaient les plantes Que l'on pouvait bouturer Tous les arbustes À feuillage persistant Sauf les rodonadrons Les camélias C'est pas qu'on peut pas Mais c'est quand même Très difficile Les cognacus du Japon Ils se bouturent très très bien En ce moment Même les rosiers d'ailleurs Ça se bouture pas trop mal Moi je mettrais bien Un petit coup d'engrais Au rosier là en ce moment Pour les aider À faire la deuxième floraison Oui pour la deuxième floraison Exact oui t'as raison On en a mis tout au début C'est pratiquement mars Et puis maintenant On remet le deuxième petit coup Ça relance t'as raison La floraison Alors vous avez pu remarquer Une chose C'est que Roland cultive Mais il ne récolte pas Il nous dit jamais Qu'est-ce qu'il récolte ? Alors en ce moment Je peux vous dire moi Il y a quand même Pas mal de récoltes à faire Les cornichons Les petits concombres On va récolter Les flageolets verts Les pommes de terre d'ailleurs Les pommes de terre Lorsque les tiges Commencent à s'abîmer etc Et puis on va aussi Récolter les pêches Les bruyons Les framboises Il y a quand même tout ça Alors une chose Qui va nous faire plaisir Ni à Roland Ni à moi Mais je sais qu'à Certains d'entre vous Oui Surtout ne jardinez pas Le 29 juillet C'est à dire jeudi Entre 11h et 22h Car les planètes Sont en opposition Ça veut strictement rien dire Mais si vous y croyez Pourquoi pas ? Roland on te retrouve Très très bientôt Oui On est sur les réseaux sociaux Il est sur les réseaux sociaux Il est à la radio Et puis je vais aussi Remercier nos techniciens Il y avait Stéphane À l'audio Il y avait Miguel Avec toute une fourbi de caméra Vous pouvez pas vous imaginer Ma petite jardinière Vous aussi Toutes les jardinières Je vous embrasse J'embrasse aussi notre petite perle Vous avez remarqué On a un chien Non vous l'avez pas remarqué Parce qu'on l'entend pas Elle est absolument superbe On vous dit à la semaine prochaine Pour de nouvelles aventures jardinières Et Bienvenue au jardin Prenez soin de votre jardin Avec Coriange 3 en 1 La nouvelle innovation Cela viole Insectes, acariens et maladies Un seul produit Et c'est fini Vous avez écouté Bienvenue au jardin Avec ARS Le fabricant japonais D'outils professionnels Pour la taille La coupe Et l'entretien De vos jardins Et de vos espaces verts Vous avez besoin d'un avis ? D'un conseil ? Consultez-nous sur notre site www.ars-france.fr